Salut à tous ! Salut à tous ! Salut salut ! Et bienvenue au Cap Blanc pour cette nouvelle journée de randonnée. Bon on est reparti pour une nouvelle randonnée au Cap Blanc cette fois-ci qui se situe dans le sud de l'île à Langevin, enfin vers Langevin, à quelques kilomètres de la cascade Grand Galet. Voilà donc c'est trois kilomètres après la cascade, la route qui y mène elle est juste magnifique. Il faut avoir le coeur bien accroché, que tu sois passager ou conducteur, c'est des virages qui se font en première avec des pourcentages assez monstrueux mais ça en vaut le détour. Là ce matin on est parti pour une randonnée d'à peu près cinq kilomètres donc on va allonger le lit de la rivière, voilà ça devrait être sympa. C'est parti ! 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 Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'escalier ! Ça faisait longtemps qu'on fait assez chaud. Du coup c'est hyper agréable de se retrouver à nouveau dans une petite forêt où on retrouve le frais et le calme, le chant des oiseaux, tout ça tout ça quoi ! Et notre petit randonneur qui continue de nous impressionner ! J'aime beaucoup la Rustine ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les bouts de bois ? Oui ! C'est trop gentil ! Tu lui fais un coucou ? Bon on vient de descendre dans le lit d'une rivière avec une belle arche naturelle au fond on vient de croiser des anglais qui nous ont dit qu'ils étaient venus il y a un mois et c'était gorgé d'eau ici ils pouvaient pas traverser et ils se questionnaient de savoir où était passé l'eau on sait pas non plus On sait pas voir le vertige hein Bon on s'est écarté un petit peu du sentier tout à l'heure pour aller jusqu'à l'arche mais c'était vraiment très joli ça valait le coup d'habitude il y a de l'eau partout et là on a pu accéder facilement mais c'était quand même assez sportif mais voilà Ethan il s'est débrouillé comme un chef C'était facile Ethan ? Oui Oui Coucou Bon c'est un peu plus escarpé que sur la randonnée des trous de fer qui étaient bien aménagés mais ça reste quand même très accessible en famille Donc si vous avez de la marmaille, n'hésitez pas, ça peut être un peu sportif avec les grosses marches. Et si vous avez des champions comme le nôtre, ça se fait très bien. On est en train de marcher, on est bercé par le bruit de la cascade, c'est super agréable. Et normalement, on va bientôt arriver pour faire notre pause pique-nique. On espère les pieds dans l'eau. C'est Yuna Eldor. Qu'est-ce que c'est ? La cascade grand gueule. La cascade grand gueule ? Pas tout à fait. Ça y est, on est arrivés à Cap Blanc. On va pouvoir faire un pique-nique. Et voilà, on est à 700 mètres d'altitude. Ouais, on n'a fait que 250 mètres de dénivelé positif à peu près. Mais on le sent quand même. Finalement, c'est Ethan le moins fatigué d'entre nous. Ça va Ethan ? Oui. On va faire quoi ? On va faire un pique-nique. Allez, on va faire un pique-nique. On va pique-niquer où ? Là. Ok. Ouais ! Voilà on est sur Cap Blanc. C'est un grand espace et au final il y a plein d'endroits pour qui te niquer ici et être au calme des autres randonneurs. Bon il n'y a pas trop de monde donc ça va. Je crois que Emilie a trouvé un petit coin sympa. Bon faut retraverser l'eau mais... On adore traverser les rivières. Il se marre mais c'est en mauvaise posture. Bon je crois que je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse sur cette petite passerelle de fortune là. D'infortune je ne sais pas. Ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon appétit les petits chats. Deux spectacles en un. C'est pas merveilleux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On pourrait poursuivre cette randonnée parce qu'elle mène jusque à la plaine des sables donc au pied du volcan. Au pied du piton de la fournaise. Mais ça sera pour une autre fois. Quand on aura pas d'enfant. Et voilà on est arrivé de notre randonnée. Elle a fait à peu près cinq kilomètres. Et c'est la première fois qu'Etan il marche tout seul du début à la fin. On n'a pas utilisé le porte-bébé. Voilà c'était chouette. Ouais alors entre nous moi j'étais pas hyper emballé pour faire cette randonnée à la base. Mais Emily a su me convaincre et c'est sans regret parce que c'était vraiment agréable. C'est vraiment une randonnée familiale encore. Voilà c'est très chouette et la vue là-bas au Cap Blanc elle est vraiment très agréable pour pique-niquer et c'était vraiment cool. On a même testé une petite sieste comme vous l'avez vu. Voilà on a passé un bon moment de repos et en pleine nature encore une fois donc c'était super. Voilà en tout cas si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo mise en ligne. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501